Salut à tous, alors la grosse news du moment c'est effectivement les ETF Ethereum au comptant, donc spot ETF qui ont été approuvés. Donc monsieur tout le monde et ou les gros institutionnels vont pouvoir maintenant acheter du ETF en masse sans même passer par la crypto. Perso je trouve ça aberrant tout comme l'ETF Bitcoin mais bon c'est la vie il en faut pour tout le monde. Ils sont finalement avec ces ETF, ces régulations et compagnie tout doucement en train de rendre un asset libre tel que la crypto monnaie. Ils sont en train de le figer dans le monde d'avant où ce sera plus libre du tout. Bref à chacun de choisir. Donc l'ETF Ethereum a été accepté hier donc le 23 mai. La SEC a lâché prise et a enfin accepté ces fameuses Ethereum ETF Ethereum. Donc à ce jour il y a 8 fonds qui ont été approuvés par la SEC dont VanEck, ARK, BlackRock et Fidelity. Donc les plus gros sont maintenant dans la place Ethereum. A suivre. Donc comment c'est accueilli ? Bitcoin fait un peu du caca en ce moment. Donc cette approbation de l'ETF a été d'abord repoussée et puis finalement acceptée. Peut-être que Bitcoin jalouse un peu cet ETF Ethereum puisque finalement maintenant les investissements de fonds vont pouvoir se faire à la fois sur Bitcoin et sur Ethereum en tout cas en ETF. Donc lequel choisir ? Est-ce que Bitcoin sera toujours le petit préféré ou pas ? Ou est-ce que les gens vont voir qu'il y a plus de potentiel de retour sur investissement dans Ethereum et abandonner petit à petit le Bitcoin ? On n'en sait rien. On verra. L'avenir nous le dira. En tout cas moi je vous avais donné effectivement deux zones donc zones qu'on devait vraiment dépasser pour se remettre dans une dynamique haussière. Donc il y avait cette zone là et enfin cette zone là qu'on n'a pas encore passé. Je vous avais d'ailleurs dit que ici vous pouviez jouer légèrement à la baisse donc il n'y avait pas grand chose à faire. et ici vous pouviez aussi jouer à la baisse mais pareil rester dans le rang ne pas aller chercher trop bas parce qu'il y a quand même de fortes probabilités que ça continue de monter. Donc là on vient retracer sur ces deux grosses zones solides d'ailleurs pour l'instant on a rebondi dessus on va voir si on vient chercher plus bas et si on vient chercher ce support ou pas. En tout cas là moi je traderai pas en ce moment puisqu'on peut tout à fait aller voir ici ou carrément remonter peut-être rebondir un peu sur celui-là ou directement remonter ça on verra. Ensuite quelle news dernièrement ? Alors on a effectivement Flare donc Flare Network j'en ai déjà parlé je vous remets une vidéo ici. Si je résume brièvement Flare va permettre d'ajouter les smart contracts aux blockchains qui n'en ont pas. Et en fait rajouter toute une couche d'intelligence à ces blockchains qui n'en ont pas nativement. Donc Flare il y a eu un airdrop j'en ai déjà parlé N fois sur ma chaîne. En tout cas aujourd'hui il lance le USDX et j'ai l'impression qu'ils veulent voler la vedette à XRP donc à Ripple pardon qui veut sortir son USD stable et je pensais que ça serait USDX ou XUSD à voir. Mais en tout cas Flare lance son USDX au moment où Ripple même veut sortir le sien. Donc je sais pas si c'est très stratégique je sais pas si celui-là en particulier va être très utilisé mais en tout cas en ce moment on a l'impression que c'est la course au stablecoin et j'ai l'impression que c'est justement pour par rapport en tout cas aux régulations et que tout le monde veut son stablecoin. Alors pourquoi sortir en masse des stablecoins USD crypto en ce moment alors que l'USD est de plus en plus boudé ? Aucune idée, je crois que je commence ne plus en pouvoir de toutes ces news dans tous les sens. Finalement chacun a l'air de vouloir faire ce qu'il veut avec son truc. J'ai l'impression qu'il y a peu de cohésion et c'est de plus en plus le bordel. Mais bon on s'en sortira quand même. Bon pas besoin de s'étaler sur cette news. En tout cas le but est que ce soit soutenu en 1 pour 1 avec du dollar américain normal mais ici composé principalement de bons du trésor américain. Au niveau Europe, la loi MICA vient de restreindre les stablecoins à avoir en équivalent dollar du coup si on parle de l'USD. Donc en équivalent dollar au moins 60% des dépôts en espèces. Alors il faut voir exactement ce que ça veut dire en espèces mais a priori c'est en cash et c'est pas du tout le cas par exemple de l'USDT qui ne souhaite pas garder une grosse majorité de ces fonds en espèces ou en cash mais plutôt de les mettre en bons du trésor. Que ce soit en bons du trésor américain ou en bons du trésor de la BCE comme il explique ici. Et comme l'explique le PDG de l'USDT donc Tether nous avons demandé à la Banque Centrale Européenne et aux régulateurs européens de nous permettre de garder 100% en bons du trésor de la BCE. C'est exactement ce que nous faisons aux Etats-Unis. Nous avons environ 90 milliards de dollars en bons du trésor américain. Nous pourrions faire la même chose en Europe. Nous pourrions être l'un des plus grands acheteurs de la dette européenne. Pourquoi pas ? Mais non, ils nous demandent de garder nos dépôts en espèces. Ce serait plus simple si le régulateur européen nous disait nous ne voulons pas de vous. Au moins il serait franc. Bon ça c'est un peu une interprétation, c'est peut-être vrai mais on sent qu'il y a son égo qui joue. En réalité ils augmentent le risque systémique. Bon là aussi c'est très subjectif. Dire que le fait que l'USDT rachèterait la dette via des bons du trésor de la BCE ne diminue pas le risque systémique, ça je veux bien en douter pour l'instant. Donc en gros si l'USDT ne trouve pas un accord et ne met pas 60% de ses capitaux en cash, puisqu'en fait l'idée d'un stablecoin USD crypto c'est simplement que chaque fois que vous achetez un dollar de cet USD, USDT par exemple, la société Tether doit avoir ce dollar sécurisé, garanti, pour être sûr de pouvoir vous le payer le moment où vous le souhaitez. En fait peu importe la manière dont ils conservent les capitaux derrière, ce qui compte c'est que ce soit garanti. Et qu'ils ne fassent pas comme les banques aujourd'hui, qu'ils ne détiennent plus rien du tout. Ce qui fait que si tout le monde veut retirer son argent en même temps, ce n'est pas possible. Dans les stablecoins crypto, on veut éviter ça, donc j'imagine que ça durera un temps et après ça fera comme les banques, mais l'idée c'est d'avoir 100% de capitaux garantis, peu importe comment, derrière chaque USDT ou chaque USD crypto que vous aurez. Et donc en l'occurrence, pour l'instant avec les lois actuelles ou les réglementations actuelles, si la société Tether ne conserve pas 60% ou plus de son capital en cash, alors ils n'auront plus droit d'exercer en Europe, ça veut dire retrait de l'USDT de toutes les plateformes européennes. Perso, je ne pense pas du tout que ça va aller là. Mais voilà où ça en est. À mon avis, ils vont trouver un accord de dernière minute pour continuer, mais ça m'étonnerait que l'Europe détruise un gros comme l'USDT. Donc on verra les news le 30 juin. Kraken, lui, de son côté, insiste sur le fait qu'il conservera USDT. Alors à voir ça aussi, pour l'instant ils font un peu les malins. Franchement, tant mieux s'ils le font et tant mieux s'ils n'écoutent pas les régulations. Je suis le premier à vous dire que les lois et les régulations, ça devient n'importe quoi et qu'il faut arrêter de les écouter à la lettre. Il faut redevenir des citoyens libres. Il faut redevenir des citoyens en libre pensée. On vit dans un monde de plus en plus aberrant. Et la seule issue, la seule sortie qu'on a aujourd'hui, c'est de commencer à réfléchir, à revivre par soi-même, à arrêter de suivre bêtement les lois, et à s'unir pour oeuvrer contre ce système qui veut nous emprisonner de plus en plus. Et là c'est pareil, donc bravo à Kraken s'ils conservent l'USDT. Bravo s'ils envoient balader les régulations européennes pour conserver l'USDT. Mais là aussi j'ai de sérieux doutes. En tout cas, on va voir. Rendez-vous le 30 juin aussi. Donc Kraken ont expliqué qu'ils allaient continuer de lister le USDT en Europe et n'avaient aucun plan de le retirer de la liste pour le moment. Voilà, donc ils vont en gros chercher des failles dans les réglementations pour continuer de le lister. Donc finalement Kraken suivra les réglementations, mais ils ont souligné que pour l'instant les règles ne sont pas encore finalisées et que Kraken fera tout ce qu'elle peut pour maintenir l'USDT le plus longtemps possible. Et il y a des plateformes qui sont dans un processus de retrait de l'USDT en préparation pour Mika. Donc là typiquement les moutons, moi je vous conseille d'abandonner typiquement ce genre de plateforme puisqu'on ne peut pas se battre contre des régulateurs avec des plateformes qui fuient dès qu'on agite un bâton. Bref, à suivre pour tout ça. Aux US, pendant ce temps, la chambre des représentants adopte le projet de loi crypto FIT21 en sachant que la Maison Blanche et la SEC s'y opposent. C'est normal, on veut de la clarté sur les cryptos. Donc c'est ce que veut FIT21. Plus de clarté sur les crypto-monnaies. Savoir plus facilement si c'est des security ou des commodity. Donc entre guillemets des devises ou des actions. Et si les cryptos doivent être régulés par la SEC ou la CFTC. Sachant que la SEC régule les security et la CFTC les commodity. Et ça pour l'instant c'était même pas clair pour eux. Comme ils n'arrivent pas à définir si une crypto est une action ou une devise, et bien la SEC et la CFTC se chamaillent pour chacun avoir la part de son gâteau. Parce que évidemment c'est des organismes qui sont payés à l'amende. C'est absolument scandaleux mais c'est comme ça. Donc ils veulent chacun leur baud nonos arrongé. On dirait des vautours sur des cadavres. Et donc la SEC, elle, comme vous savez déjà, a porté plainte contre Ripple et son XRP en disant que c'était une security, donc une action ou un titre, et pas une devise. Mais il n'y avait aucune clarté là-dessus. Et ce procès commence à prendre une ampleur débile. Et on est toujours dedans 4 ans plus tard. Donc en tout cas, contre la SEC et contre la Maison Blanche, le FIT21 est passé largement, ce qui devrait donner de la clarté aux crypto-monnaies et nous faire avancer dans le bon sens. J'espère que le petit Gary Gensler, ce boulet, va pouvoir enfin se mettre de côté et arrêter de persécuter les cryptos. Et qu'on va pouvoir enfin avancer vers plus de clarté. Ensuite, de son côté, lui, Trump qui est plus pro-crypto et qui lui carrément se lance dans sa campagne en acceptant les dons en BTC, XRP et Shiba. Alors là, on pourrait se dire, mais pourquoi BTC, XRP et Shiba ? Pourquoi pas Ethereum ? Pourquoi pas d'autres ? Pourquoi pas Solana ? Et bien, c'est tout simplement un titre à la con de Coin Tribune, comme d'habitude. J'en profite pour vous sensibiliser aussi à ça. Parce que Trump accepte bien les cryptos, mais sur son site officiel, il accepte beaucoup plus que ça. Il accepte Bitcoin, Ethereum, Solana, USDC, XRP, Dogecoin, ça là, je ne sais pas ce que c'est, et Shiba. Alors, c'est marrant puisque lui, j'ai regardé un peu dans le code, derrière, juste par curiosité, comme ça. Et en fait, ils ont appelé cette icône Metamask, donc je ne sais pas trop s'ils savent de quoi ils parlent. Mais en tout cas, voilà ce qu'il est annoncé. Je ne suis pas allé plus loin dans le processus, donc je ne sais pas, peut-être qu'au final, il n'y a que XRP qui a accepté, je n'en sais rien. Mais je ne pense pas, en tout cas, à mon avis, il y a tout ça, à moins que ces icônes soient juste un moyen de représenter la crypto. Bref, en tout cas, il fait des donations assez fun, à 20,24 dollars. Donc ça, a priori, c'est pour 2024, 2024 dollars. Pareil pour 2024. Et il fait aussi 45, 47 ou 4547 dollars. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est tout simplement les numéros des présidents. Il a été 45e président des Etats-Unis, 46 Biden. Et là, il espère être 47e. D'où le 45, 47. Bref, ça, c'était une mini parenthèse. En tout cas, il est à fond, le Trump. Et enfin, donc, petite réflexion sur votre investissement XRP. Je pense que c'est bien le moment de faire un point. Parce que XRP, ça rame. On ne sait même pas si on aura droit au prochain bullrun qui a déjà commencé et sur lequel on est en ce moment. Moi, je commence à être très frustré d'avoir une bonne partie de mon capital qui ne bouge pas et qui est bloquée sur ce XRP. Pour autant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. XRP, j'y crois toujours. C'est comme les crypto ISO, d'ailleurs. Elles ne bougent pas énormément non plus. Mais là, ça commence à faire juste très long. On n'avait pas prévu de se faire attaquer par la SEC. En tout cas, sur cette chaîne, on parle beaucoup de XRP. Et vous savez ce que j'en pense. J'ai des dizaines de vidéos sur XRP. N'hésitez pas à parcourir la chaîne et cliquer sur les titres qui vous intéressent. Pour moi, XRP, c'est une des meilleures cryptos. C'est une des technos les plus solides dans l'avenir et qui fera partie de celles qui sont les plus utilisées. Ça n'a rien changé pour moi à ce niveau-là. Maintenant, aujourd'hui, il faut faire des choix intelligents. Si vous voulez alléger votre position sur XRP et prendre autre chose, allez-y. Ce n'est pas parce que j'aime et que je porte ce projet qu'il faut avoir 100% de votre portefeuille en XRP. Ce que vous avez dans votre portefeuille, ce que vous faites avec votre argent, il n'y a que vous qui pouvez décider. Avoir tout son portefeuille en XRP, peut-être que c'est la meilleure idée du monde et que les résultats vont arriver dans deux ans, un an ou deux, j'en sais rien, mais que les niveaux de retour sur investissement seront tellement hauts que ça va écraser tous les scores de toutes les autres cryptos. Peut-être, mais aujourd'hui, il faut quand même être accroché parce que ça rame. Donc, prendre du Solana, prendre du Render, du Tao, pourquoi pas même des MemeCoin, si vous voulez, du Dogecoin, du Shiba, du PP. Franchement, elles montent. Elles montent beaucoup plus. Donc ça, ça peut avoir du bon en attendant. Pour vous donner une idée, moi aujourd'hui, j'ai 40% de mon portefeuille en XRP. Il y a un moment, j'en avais 90%. Sauf que comme ils ne montent pas par rapport aux autres, forcément, j'ai aujourd'hui beaucoup moins de XRP en pourcentage dans mon portefeuille. C'est normal puisque les autres cryptos sont beaucoup plus montés. Et franchement, aujourd'hui, je vous le dis, je regrette de l'avoir gardé jusque-là. J'aurais préféré savoir, l'abandonner il y a 4 ans, mettre tout cet argent ailleurs et le faire fructifier un peu mieux que ça. Mais on ne pouvait pas savoir. Ce qui est important, c'est de faire selon vos croyances. Moi, je suis juste un être humain et je porte un message. Après, c'est libre à vous de mettre votre argent où vous voulez. C'est votre argent et personne ne le gère pour vous, à part vous. Donc maintenant, comment on réfléchit le truc ? Par exemple, s'il ne décolle pas encore ce bullrun XRP, est-ce que vous allez regretter ? Et s'il explose toutes les cryptos en 2024 ? Qu'est-ce que vous voulez avoir fait comme choix ? Et c'est en fonction de ça que vous devez faire vos choix. Et je sais que c'est super frustrant parce que là, on est en train d'attendre, comme le Messi, un 10$ XRP, mais c'est un x20 à partir d'aujourd'hui. Solana l'a quasiment fait. Runder l'a déjà fait. Fet Chaillot l'a déjà fait. Pépé l'a fait. Maga, Trump l'a. Maga, le même coin de Trump, il l'a fait. Et il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Donc ouais, c'est ultra frustrant. Et pour autant, aujourd'hui, je vais vous donner mon état d'esprit juste après, j'y crois encore, dur comme fer, il y a le fondamental, il y a tout ce qui se passe en arrière-plan, il y a les partenariats, il y a la technologie, il y a tous les développements, l'adoption de plus en plus large dans les banques, les institutionnels, mais tout semble bloqué par je ne sais quoi encore, peut-être des régulations, peut-être des mises en place. Pour moi, l'attaque de l'ASSEC, c'est aujourd'hui juste une excuse pour perdre du temps et faire croire que c'est ça le problème. Mais pour moi, il y a autre chose qui fait patienter en arrière-plan. Parce que le procès avec l'ASSEC, il devient absolument inutile et aberrant. Il faut dire ce qu'il est. Bref, de toute façon, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, j'y crois. J'y crois dur comme fer. Donc j'en garde, et j'en garde beaucoup. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Récemment, par exemple, j'ai pris 10% de mes XRP qui n'avancent pas, et je me suis mis ça dans un petit ordre à levier. Mes petits leviers, j'ai fait un levier 3, et je l'ai fait sur TAO. Pourquoi je fais ça ? Parce que je me dis, mon XRP, il n'avance pas. Je prends 10% pour essayer d'en faire quelque chose. Et je me dis, si XRP explose pendant que j'ai retiré ces 10%, je suis OK. C'est OK, ça me va, je suis OK avec ce mouvement. Par contre, les 10%, je ne les ai pas mis n'importe où. Parce que ce n'est pas le but de les perdre non plus. Donc je les mets sur un TAO, en levier 3. Comme ça, je ne prends pas beaucoup de risques. Et je me mets sur un TAO qui est déjà à moins 50%. Et si maintenant, ça atteint ma targuette, donc pour info, j'ai mis une targuette de 950 sur TAO, 950 dollars, et bien j'aurai entre triplé et quadruplé ma somme. Et ensuite, avec ces résultats, je reprends ce que j'ai pris sur XRP, et je me les remets, mes 10%, je me les remets sur XRP. Et avec le reste, je continue à cumuler. Et ça m'arrive de faire ça quand je sens bien un asset ou une opportunité. Là, on parle de TAO, ça vend dans le dos, il est à moins 50%. Je prends un levier ultra raisonnable, je le tente. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que je dis ça que vous devez le faire. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'influenceurs critiquer et se moquer de XRP. Mais c'est super simple de critiquer XRP en ce moment. C'est comme critiquer Tesla quand son cours descendait parce qu'il était attaqué par la SEC. C'était facile, ben regardez ce que ça a donné. Mais ce n'est pas comme ça qu'on investit sainement. Ce n'est pas en se moquant ou en critiquant quand ça descend et puis après en disant « Ah merde, finalement j'aurais dû blablabla ». Non, finalement, il faut faire des recherches, il faut faire vos propres recherches, et après prendre des décisions avec lesquelles vous vous sentez bien. Et ça, c'est subjectif. Si vous n'aimez pas XRP, vendez vos XRP. Ne restez pas dessus et arrêtez de regarder même des vidéos sur XRP. Si maintenant vous aimez, vous savez pourquoi, alors renseignez-vous encore plus et achetez ce qu'il faut pour vous sentir bien. 100% de votre portefeuille, à mon avis, c'est une connerie. C'est toujours une connerie de prendre 100% de quelque chose. Maintenant, est-ce que ça doit être 80%, 50%, 40%, 60% ? J'en sais rien. C'est à vous de voir, c'est votre argent. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai comme XRP, je préfère largement les conserver, et même si ça va à zéro, que sortir et que ça explose et que je le rate. Je vais me sentir beaucoup plus mal si je sors et que ça explose que si je les garde et que ça va à zéro. Et ça, c'est personnel, c'est mon raisonnement, et c'est comme ça que moi, j'ai fait mon choix. Et chacun doit faire ce qui lui semble juste. Il n'y a pas à critiquer les choix des uns et des autres. Chacun a son choix, et son choix, il est bon pour lui. Ce sera peut-être une erreur, ce sera peut-être une bonne idée. On apprend des erreurs, et chacun fait ce qu'il peut. Dans tous les cas, faites preuve de sagesse, faites ce qui est bon et qui vous semble bon pour vous, et surtout, laissez faire les autres. Ne critiquez pas le choix des autres. Tout doit rester juste et libre, et chacun est responsable de lui-même et de son argent. Allez, je vous souhaite un bon week-end, posez-vous, réfléchissez à vos conditions, voyez ce qui vous fait du bien, voyez ce que vous pourriez regretter ou pas, en fonction de ce qui se passe ou pas, et faites des choix en fonction de ça. Allez, ciao et à très vite. Sous-titrage ST' 501